Bonjour à toutes et à tous, c'est Superness, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique. Je suis accompagné de Smurby, ici à ma droite, appelé communément Rabia. Et ici sur la gauche, on a Tesoro, appelé communément Ismaïl. Et ma personne, Superness, Younes. C'est super bien, Superness, Younes. Ça passe bien. Donnez vos enfants des noms français à dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la critique du film My Hero Academia, World Heroes, Mission, And There's a Fire. C'était Nawel qui parlait avant, j'en avais pas avec nous, on n'en connait pas personne. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup no Hero Academia. Et c'est quoi du coup ? C'est l'académie des héros. Il est très fort. Ah, incroyable, incroyable. Merci le chinois. Donc pour rappel, on commence d'abord avec la première partie qui est la partie no spoil. On fait assez rapidement puisqu'on va tout développer dans la deuxième partie. Dans la partie no spoil, tout ce que je pose comme question, c'est plutôt qu'est-ce que tu en as pensé en général, sans spoiler, et est-ce que tu paierais pour aller voir ce film ? Alors, j'ai été conquis parce que j'avoue que j'ai eu un petit stress avant de venir voir le film, étant donné que les deux premiers m'ont totalement conquis. Donc tu as toujours ce petit stress que le troisième sera moins bon ou ne reste pas dans la lignée des précédents. Mais dans l'ensemble, je suis content et satisfait et je paierais pour aller le voir. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Dans la liste, je le mettrais quand même en deuxième. Le deuxième film pour moi était beaucoup plus high, pour moi en tout cas. Je suis d'accord. Et ouais, je paierais pour voir ce film parce que j'ai payé pour voir le film de Moulouda Chour. Ah oui, t'as des problèmes. Les méchants ? Les méchants, j'ai payé pour voir Les méchants, donc je peux payer pour tout. Pour tout et n'importe quoi, genre du caca dans un burger, c'est bon. Voilà, exactement. Mais là, c'est quand même un bon truc à manger. C'est très sympa. Mais c'est pas mal pour ceux qui ont perdu le goût grâce au Corona. Ah voilà, vous avez retrouvé là du coup. Donc regardez Les méchants si vous voulez retrouver le goût. Et le dégoût. Pour ma part, j'ai bien kiffé le film. Un peu longuet sur certaines parties, mais on développera ça plus tard. Et pareil, je le mets numéro 2. Après, je dois revoir le numéro 1 pour être sûr. Parce que je pense que le numéro 1, si je me rappelle bien, avec le United Smash de fin, avec All Might et Deku, c'était incroyable. Donc je pense même peut-être que celui-ci passera troisième si je revois le premier. Mais c'est encore à voir. Parce que je trouve que les deux trucs de fin du 1 et du 2 étaient vraiment ouf. Et puis le premier, il faut dire aussi qu'on n'était pas assez loin non plus dans les pouvoirs et tout que pour faire quelque chose de pire. Donc c'est pour ça. Là, en équivalence en termes de pouvoir, je ne pense pas forcément qu'on avait un truc assez incroyable par rapport à ça. Mais ça reste cohérent. Ça reste totalement, oui. Là, ça reste cohérent parce qu'on passe de histoire 2. Ensuite, il est encore avec son pote. Et là, c'est un peu… Après, voilà, c'est là que je mets un petit bémol. Mais on en discutera tout à l'heure. Donc on peut dire en tout cas que dans l'ensemble, on a kiffé le film. Mais chacun en fonction des deux premiers, des petites réserves, etc. Mais on s'est retrouvé à crier à la fin comme des fous. Donc ça fait plaisir parce que je crois que le 2, je ne l'avais vu que chez moi à la maison. J'avais crié tout seul chez moi à la maison. Donc du coup, là, le fait de le voir à plusieurs, avec vous deux et Abdel derrière la caméra, ça change parce que du coup, on a vraiment le kiff du truc. Mais voilà, je pense que… Voilà, si maintenant, vous devez savoir est-ce qu'on doit voir ce film ou pas, oui, vous devez le voir. Parce qu'en plus, si vous regardez My Hero Academia, raison de plus. Et est-ce que vous devez dépenser de l'argent pour le faire ? Bien entendu, est-ce que vous devez le faire en allant white ? Encore plus. Donc voilà. Je crois que c'est 5 euros le lundi pour les radins. Exactement, les lundis, hors vacances et jours fériés. Faites attention. Si tu arrives le jour le lundi en disant c'est parfait, j'ai 10 euros, tu vas avec ta meuf et c'est un jour férié, tu vas te taper la honte, frère. Là, normalement, il y a une petite astérix en dessous dans la vidéo avec tous les CQFD. Non. Voilà, il est bien. Et il faut savoir que grâce à la petite porte qui est là-bas, ça peut être même gratuit. C'est tout ça. C'est ça, white cinéma, c'est au black cinéma. Donc voilà. Avec un petit projecteur. Tout seul dans son coin. Donc voilà, c'était la partie no spoil. On ne va pas aller plus loin que ça. Parce qu'on a tellement de choses à développer, qu'on va faire ça dans la deuxième partie. Du coup, les gars, maintenant, on est dans la partie spoil. Dites-moi pourquoi vous voulez... Des coups, il meurt à la fin. Tu découilles. Ok, ça me rends le caca. Ça, c'est juste parce que ce qu'il vient de dire, c'était des coups. Bah oui, c'est des coups. Pas mal. On va s'arrêter là-bas. Sinon, on n'est jamais comédiclub. Et puis on est invité chez Mouloud. Et puis on va nous dire pourquoi vous avez parlé comme ça de mon film. Je vais lui dire en passe un peu tôt. Moi, je peux commencer par rapport au fait que j'ai revu le 1 et le 2 il y a deux jours. Et en fait, je suis assez d'accord ce qu'on disait dans la partie no spoil. Dans le fait que c'est beaucoup plus impressionnant dans la technique de fin, dans la dernière attaque. Mais en même temps, je me suis dit, je ne peux pas comparer parce que premièrement, ça va crescendo. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont respecté. Dans le premier film, c'est encore un débutant. Il a besoin de son sensei. Donc c'est logique que l'attaque de fin, surtout par rapport à un boss comme celui-ci, il l'accompagne. Dans le 2, en sachant que son sensei n'a plus les pouvoirs, donc All Might, il est accompagné de Bokugo. Et il doit partager son one for all. Donc il y a aussi une cohérence. Maintenant, c'est la première fois où il est tout seul contre un boss de fin. Donc certes, c'est moins impressionnant. Mais ça reste cohérent. Mais ça reste cohérent dans l'histoire et dans la libre, même si son World Smash est extraordinaire. Mais pour moi, comparé, ce serait un peu l'erreur par rapport aux trois films. Mais ils sont totalement différents pour moi. Après, pour moi, là où moi je mets le bémol, c'est que pour moi, il n'aurait jamais dû l'affronter tout seul. Tout simplement parce que, parce qu'on a aussi, que ce soit en termes de communication, on a survendu les trois personnages, Shoto et Bokugo. Donc pour moi, ils auraient dû finir à trois. Pour la simple et bonne raison que, déjà quand j'ai vu le pouvoir du mec à la fin, j'ai dit, ah, ça, il faut oser mettre un personnage qui peut tout te renvoyer dans ta gueule. Comment tu vas le combattre ? Si tu arrives à la fin juste en, ouais, en fait, il y a une limite et je vais juste aller plus loin, c'est comme quand on a un méchant qui absorbe, on dit, ouais, on va lui donner tellement qu'il va exploser. C'est tout le temps, moi, ça m'énerve, ça. Parce qu'il n'y a pas de recherche dans comment on peut contrer son pouvoir. Et ça, ça me casse les couilles. Pour moi qui suis fan de Bleach, parce qu'il y a eu fan de Bleach et Flash, ça allait faire. Fan de Bleach, dans Bleach, il te ramène toujours un pouvoir où tu es en mode, mais on ne peut pas battre ça. C'est un mur. Et il te sort un autre pouvoir et il dit non, parce qu'en fait, si tu regardes bien, dans la mort, il y a toujours une seconde où la personne, elle est encore en vie. Tu vois, il te sort un truc en mode, ah, le bâtard. Et là, c'est juste, ah, je… Je surcharge. Voilà, je vais le surcharger parce qu'en fait, on n'a pas d'idée de comment on peut combattre un truc comme ça. Et donc, pour moi, le surcharger, c'était intéressant si tu mets les trois. On doit surcharger le mec, on est à trois. Le mec, il va recevoir trois types de pouvoirs différents, il ne va pas réussir à gérer et c'est là qu'on aurait dû aller. Tu vois, on aurait pu aller sur ce côté, tu vois, en général, un miroir, de l'autre côté, ce n'est pas un miroir, tu vois. Il y a un miroir et puis derrière, il y a juste le bois, tu vois. Et c'est un truc où, justement, on aurait pu partir sur ce côté-là, c'est qu'à chaque fois, il doit être de face, dans le sens où il ne peut pas avoir, tu vois, de derrière, que ce soit moins puissant de derrière et qu'il y ait un truc de si, il ne se focus pas sur l'attaque qui arrive sur lui, peut-être que c'est compliqué pour lui de renvoyer. Oui, voilà, mais comment je le vois sans qu'il y ait ce truc, c'est, par exemple, Iron Man, quand il avait son anneau soute, là, par exemple, quand on lui a arraché des morceaux, il devait enlever d'un endroit pour le mettre là. Bah, si lui, tu fais le miroir, et en fait, le miroir, il est sur tout, mais quand ça devient tellement puissant devant, il faut qu'il ramène tout son pouvoir de miroir à l'avant, là, tu peux l'attaquer derrière, tu vois. Donc là, tu cherches, j'ai une bonne comparaison par rapport à ça, ce qui aurait été bien, c'est que les miroirs aient une limite, mais qu'ils ne sachent plus l'utiliser comme Danzo dans Naruto. Ah oui, le fait qu'il se casse un à un. Si j'utilise un au max, et tu ne peux rien faire contre, mais il s'éteint après. Et là, il y avait ce problème de, en fait, tu es au magasin du miroir, ils sont là au max, tu les articotes. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est vers la fin. En fait, ils n'ont pas fait, justement, là, ils auraient pu faire des crescendo, justement. C'est-à-dire, un miroir qui pète, puis l'autre, etc. Là, je ne sais pas si tu as vu, c'est le moment où ils craquent complètement des coups, qu'il y a ce truc de, ils perdent la moitié des miroirs d'un coup, et puis ils perdent tout, tu vois. Donc, tu n'as même pas le côté. Oui, tu n'as pas le temps. Tu vois, c'est vraiment genre, ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent, et puis ils l'éclatent, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que, bon, moi, je suis un des plus gros fans de One Piece, avec Yunès et Yves également, et j'ai tendance à comparer, parce que pour moi, One Piece, pour l'instant, c'est le meilleur manga au monde, mais je me disais pendant le film, les films One Piece doivent vraiment s'inspirer de la recherche qu'il y a dans les méchants, et dans le chara-design des méchants, des films My Hero Academia, mais là, ils n'ont pas été au plus loin. C'est plus, parce que le chara-design, on peut dire ce qu'on veut, si c'est du One Piece, il y a un chara-design, et c'est du Oda. Dans Les méchants, pour moi, un crocodile, un crocodile, je parle que des films. Oui, mais même parce que pour moi, Z était incroyable, pour moi, le dernier… Mais quand tu comparte tes oreilles, Belette, Belette est incroyable, c'est juste le problème de Belette, c'est qu'ils lui ont donné un pouvoir qui ne sert à rien, celui de devenir grand. Dès que tu fais ton méchant grand, c'est fini, il n'y a plus d'incidence. Parce que les combats ne sont plus dynamiques, c'est juste qu'il va taper le plus fort. Là, on va s'inspirer à One Piece, c'est dans la manière dont tu animes le combat de fin, où tu vas tellement loin qu'il n'y a plus de précision dans les décors et tout, c'est juste pour montrer le bordel des combats. C'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'au niveau du combat, si tu regardes bien, la puissance, tu vois, c'est ce que j'aime bien avec My Hero Academia, c'est qu'en général, quand ils vont battre le boss final, ce n'est pas une pêche finie. Il y a vraiment ce truc de, il le fera, il se relève, il lui donne encore, il se relève, il fait un power-up, il continue, tu vois, il y a ce truc de, il me donne beaucoup, tu vois, ça me donne beaucoup de satisfaction. Parce qu'une pêche, je suis satisfait une fois. Plein de pêche, plein de trucs, il le poursuit, ça va dans tous les sens, c'est stylé. Mais tu vois ce truc de, en général, moi, je n'aime pas, moi, personnellement, quand dans un manga, il perd les détails au niveau des trucs. Mais eux, ils savent le gérer. Mais eux, ils savent le gérer. Là où, par exemple, dans Naruto, Naruto Pain, c'était une chiasse atroce. Je crois que c'est peut-être même le même animateur, parce que dès que tout devient des cubes, c'est dégueulasse. Bien sûr, bien sûr, mais ça ne me dérange pas ici. Là où, quand il y avait Naruto contre Pain, j'étais traumatisé, c'était dégueulasse, je l'attendais depuis longtemps, tu vois. Là, c'était dégueulasse. Là, c'était n'importe quoi. Là, par exemple, ils le font et je trouve qu'ils le dosent assez bien. Tu vois, ils dosent un peu entre détail, pas détail, détail, pas détail. J'entends, j'avais un peu de mal. Dans celui du milieu, j'ai l'hélicoptère. J'ai eu du mal avec l'hélicoptère. Toute la phase combat hélicoptère, j'avais un peu de mal, parce que je disais, oui, là, tu perds les détails, mais là, ça devient trop parce qu'en fait, je pige que dalle. Et en plus, l'animation des personnages me dérange. Tant pas que ça passe. Oui, parce qu'on n'a pas réagi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en dehors de ça, je disais quand même, c'est quand même stylé le fait de vouloir faire un combat constamment en mouvement autour des personnages. Ça, il n'y a rien à dire. Le grand bling, il est bien. Le truc de la direction artistique, elle est incroyable. C'est comme quand il est sur la chaise. Tu vois, au début, quand il court sur la chaise et qu'il s'en fait ça. Tu sais, dès que ça va devenir l'animation, il est en train courir sur le toit. Et d'un coup, boum, lui, il est devenu un peu plus élancé. Le toit, il a perdu en truc. Donc oui, c'est normal. C'est juste, voilà, celle de l'hélicoptère, pour moi, on va trop loin, on perd les détails. Là, c'est trop loin. Par contre, à la fin, même s'ils transforment les personnages en petites boules de feu et que ça fait des trucs comme ça, comme dans le 2, ce n'est pas grave parce qu'en fait, à des moments, tu fais des petits zooms ou détails de ouf. Oui, c'est ça, slow-mo. Mais tu sais, c'est ce qu'ils ont fait dans le truc de l'hélicoptère. Je ne sais pas si tu as vu. Mais de loin, ce n'était pas détaillé. Une fois qu'on se rapprochait du personnage et qui commençait par exemple la meuf avec son truc, elle faisait ça. D'un coup, ça devait être détaillé. Le problème, c'est quoi ? C'est que là, c'est en plein jour. Tu vois, là où l'autre, il y a un peu de... Tu vois, c'est sombre et du coup, il y a ce truc de... Quand il n'y a pas de détails, tu ne le vois pas trop. En plein jour, il n'y a pas... Parce qu'il n'y a même pas de jeu d'ombre, on dirait. Tu vois, c'est vraiment genre une animation, tu vois, absolue flash et tout. Tu vois, c'est ce qu'il y a de la tête. Mais, allez, voilà. C'est vrai que pour celui du milieu, en tout cas, j'étais vraiment au moment où j'attends que ça se finisse. Là où à la fin, il y a ce truc-là, mais ça reste toujours le truc de la CGI. Mais pour moi, l'utilisation de la CGI, ça sert à ça. Pas comme dans Attack on Titan où c'est tout un personnage qui est en CGI, ça c'est mauvais. Pour moi, ça sert à ça. C'est comme dans un Demon Slayer où la CGI, le dernier épisode, c'est incroyable. Elle sert autour du sein, tu vois. Elle est là pour les détails autour du sein. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas plus que ça. Mais pour moi, c'est à cause du combat hélicoptère que le film nous a paru long. Parce qu'il y a eu toute la phase après de on est ensemble, on s'y a l'homme. Ça, ça m'a saoulé un peu, par contre. Ça m'a cassé les couilles. Parce que, que ce soit dans les films de manga aujourd'hui ou d'animé, on va dire, les films animés, il y a cette phase où il y a un peu un mec qui chante, un chanteur de J-pop qui chante. Les Aristochats, là, sur le écran. Comme Your Name, quoi. Tu as ce truc. Mais si tu le mets au début, OK, là au milieu, tu m'as fait chier. Et en plus, parce que le combat hélicoptère n'était pas assez bien, du coup, en fait, pour moi, ça faisait longtemps. Ça n'a jamais désamorcé. Oui, ça n'a jamais fait un moment, OK, là, j'ai de l'action, on passe à la suite. En fait, même le combat truc, je suis en mode, il faut que ça passe. Et c'est ça qui nous faisait peur, parce qu'on s'est dit, si ça reste sur cette lignée-là, le combat de fin, il est pété, en fait. Mais ça va, le combat de fin nous a... Et le combat de Bakugo nous a fait kiffer. Malheureusement, ce qu'ils ont fait avec Bakugo dans le deuxième film, ils ne pourront jamais faire plus que ça. Oui, c'est vrai. Oui, tu lui donnes l'alter, le one for all. Du coup, c'est impossible. Exactement. Et Choteau, ça a été un peu trop rapide, vraiment un peu trop rapide. Et puis, des coups, comme j'ai dit, il est en train de péter le mec, et je me disais, oh putain, mais qu'on ne va pas avoir une phase incroyable, l'animation, le blizzard et tout. Bon, on l'a eu, donc c'était super bien. Quand son œil passe en mode one for all, le truc. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un... Quand il a crié, ah ! Ils n'ont pas mis toutes les lumières, par contre. Ils l'ont mis auparavant. Quand il prend le one for all, on voit tout, tu vois, les... Ah oui, oui, oui. Ça, ça m'a fait plaisir, parce que j'en avais marre de ce côté de... Ah, OK, j'ai la solution, je dois mettre ma main en l'air et choper tous les pouvoirs des anciens. Mais tu vois, quand justement, il passe avec son œil, tu vois, l'œil, vraiment, il passe en mode one for all, l'énerveur, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où il fait sa première attaque, c'est parti un peu comme... Tu vois, quand il apparaît dans le film juste avant, quand il y a Bakugo qui part dans les airs, et d'un coup, il apparaît en bleu comme ça. Il y avait la boule bleue. Il y a eu ça, ce truc de la boule bleue, ils mourront toujours avec ça. Parce que j'ai vraiment ce sentiment de puissance quand ils passent à ce niveau-là. Ouais, non, j'allais dire un spoil de fou sur un autre manga de comment... Ah, OK, OK, parce que comme toi, là, je veux dire, vas-y. Mais moi, ce que je kiffe, c'est qu'ils ont gardé la signature du premier et du deuxième film quand je viens de le voir, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu 3D CGI avec le changement de climat, donc ça, on est captif. Et dès que c'est trop rapide, il y a ce petit slow-mo, comme dans le premier, je pense, tu te rappelles quand ils couraient tous les deux, on regarde ce truc avec l'éclair, et bien là, ils font la même chose. Et qui s'en est inspiré récemment ? Il faut que tu me dises. De la course, là ? Michelin Prel. J'en ai mis en disant de Rizemmour. Vous ne regardez pas les épisodes de One Piece ? Si. Il n'y a pas Luffy, là, qui vient de courir, qui court comme ça contre le grand ? C'est la même scène. Ah, oui, oui, sur le coton, là, quand... Allez voir l'animation. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Quand il fait... J'ai vu la vidéo quand ils font une comparaison. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai dit mais ça, c'est la scène de All Might, ça. Je pense qu'on me dit à l'oreillette qu'on crée un peu trop fort en direct de Kaboul ou de... C'était quoi, on prend la ville dans le film ? C'est quoi ? C'est au-rou, au-téon. Moi, c'était à Lisbonne ou c'est à l'Amé. Donc, c'est la même scène que dans One Piece. Ah, OK, OK. En fait, on ne crie pas. C'est parce qu'il ne veut pas être spoilé. Ah, excuse-moi. Ouais, même pas. Attends, excuse-moi, excuse-moi. Si tu es à l'épisode 67 comme Tyro, là, il me dit « je suis contre Baguille Clown ». Il faut que tu sors tout de suite. Tyro, à chaque fois, il me dit « Oh, t'es spoilé », je dit « t'es où ? » Il me dit « ouais, je suis arrivé à croc-co-co-co-co. » Non, non, le mec avec les griffes ! Ils n'ont même pas encore le méri, il est encore en cuistaxe, là, sérieux, quoi. Attends, t'es où ? Juste, il y a deux choses. Musicalement, excellent. Parce que la musique... Je pense qu'on est tous les trois amourus de manière. Faut pas comparer, mais dans le 2, il faut savoir que c'était extraordinaire. Mais là, ce qui était cool... Le combat sans bruit, juste la musique derrière, c'est incroyable. Parce que je l'ai rendu, c'était quoi ? C'était une musique calme un peu à la fin. Ouais, la femme qui chante la chanson, c'était incroyable. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite recherche dans l'évolution de la musique. Ça veut dire qu'au début, le changement, t'es en mode, hein, c'est pas la musique d'avant. Et puis à la fin, t'es en... Ouais, t'es en basse. À un moment, il crie. Et en plus, il crie. Et c'est pas à ce moment-là que la musique commence. Il crie, il commence à partir et seulement là, la musique commence. Non, franchement... Musique, on est d'accord. Exactement. La même animation et le même style de musique. Le même type de son. On a l'impression qu'ils sont beaucoup inspirés de Marvel aussi dans ce film. Oui, Civil War. Parce que le côté Spider-Man, Civil War, je suis most wanted dans le monde entier parce qu'apparemment, j'ai tué des gens et il y a Black Panther qui me courait après. Donc des fois, j'étais en mode... Ouais, ouais, ouais. Et Spider-Man, c'était exagéré parce que... Mais ils auraient pu aller plus loin. Ils continuent à tirer avec l'hélicoptère. Et en plus, ils sont en Europe. Ils sont en Europe. Ils auraient pu aller plus loin dans ce truc fugitif, je trouve. Ouais. Parce que là, il est poursuivi par des méchants. Tu vois, ça aurait été cool qu'il y ait un espèce de... Moi, je veux un doute. Le monde entier est un peu contre... Non, un doute chez ses amis. Ouais, c'est vrai. Un doute chez ses amis, ça aurait été incroyable. C'est là qu'il fait que l'alliance des amis et le pouvoir de l'amour. Mais j'aurais kiffé ce truc de... Peut-être que sur la fin, il y a un énorme de doute. Genre, ils ont une vidéo. Et du coup, ça part un peu en ruina de... Ils essaient de l'arrêter. C'est Bakugo et Shoto qui essaient de l'arrêter. En mode, ils se mettent des pêches et tout. Tu vois, comme le combat qu'il y a eu dans l'anime de Bakugo contre Deku. Qu'il y ait ce truc de... Ils essaient de se convaincre l'un de l'autre. Les autres, pour eux, c'est des héros. Ça veut dire que tu sois mon pote ou pas depuis le début. Tu passes du côté des vilains. Ben, je suis un héros, tu vois. Et du coup, j'aurais kiffé qu'il y ait ce truc de... Mais là, quand tu disais tout ça, c'est que pour que ce soit le max. Parce que l'idée était quand même que ce soit un pégétit. C'est pas développé de ouf. C'est toujours comme ça dans un film de manga. Un film animé, ça va toujours pas... Ça va pas assez loin. Parce que pour moi, si tu fais Shoto et Bakugo qui essayent de l'arrêter, et à un moment, Shoto commence à être en mode, je le crois, mais Bakugo, il veut rien savoir. Il veut rien savoir, ouais. S'il est sur l'autre chemin, on le fait. Voilà. Ça se convainc jusqu'au moment où il est en mode, où il y a une révélation, tu vois ce que je veux dire. Nous sommes le 28 janvier 2022. Alors, si le prochain film, le 4, il y a cette idée-là de Shoto et Bakugo contre Deku. Tout ce que je peux dire, parce que là, on a vu un peu tous les effets, même le personnage... On va revenir sur l'alter du personnage qui était là. Juste, pour moi, le seul moyen de faire mieux que le film 2, c'est avoir un combat final contre un boss incroyable dans lequel il y a toute la classe. et que toute la classe combat ce mec-là, en centré dans... Parce que, tu le disais pendant le film, pour moi, c'est le seul manga ou le seul animé qui sait gérer les teams entre eux. Savoir céder, les pouvoirs ils cèdent entre eux. Tu vois, il va l'attraper, il va le jeter, après il va mettre de la glace pour qu'il récupère. Il y en a pas un qui n'est pas mis en valeur. Il est super fort pour faire ça. Alors, imaginez un combat final dans lequel chacun utilise son pouvoir pour faire quelque chose contre le méchant et ça cède entre eux. Je ne vais pas te mentir. Si il y a tout le monde, sauf Mineta, je suis au max. Parce que Mineta qui va commencer à crier, à jeter ses trucs en plein combat final. Mineta, c'est son nom ? Ouais, Mineta qui se pose. Ouais, Mineta, il y a son autre truc. Tu vois, par contre, s'il donne le one for all à Mineta... C'est son nom que le mob qu'il y a dans la pensée du truc. Tu vois, c'est peut-être un ancien, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien à ce moment-là le truc final. Et pour terminer, parce qu'on a un peu vu... Attends, on peut aller un peu vers le début. Là, on a attaqué très, très à la fin. Parce qu'on n'a pas l'en plus vu. Ouais, le début, par exemple, moi, ce que j'aimais... Enfin, ce que j'aimais... Au début, j'ai eu l'impression de commencer un peu Pokémon. Très clairement. Vraiment, j'ai vraiment ce truc de... Avec la ville... Moi, à un moment donné, je m'attendais... Comme un fumet avec Latias et Latios, là. Ouais, ouais. Ça, ou alors, tu sais, je m'attendais quoi ? Je m'attendais à un moment donné à ce que Lugia sorte de l'eau et qu'il passe au-dessus de la ville et qu'il y a la voix... Tu vois, la voix... Les Pokémon. Les Pokémon. Tu vois, qui disent le gardien des abysses. Tu vois, exactement ça. Je m'attendais à ça. Tu vois, il y a eu ça. Comme tu as dit, le milieu m'a un peu saoulé un peu. Ouais, la petite balade. Ouais, on l'élève nos amis, chantons ensemble. La balade. Surtout, tes meilleurs amis avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, qu'il a même failli te balancer au Hnoche. Il l'a balancé au Hnoche. Il l'a balancé au Hnoche. Il l'a balancé au Hnoche. Tu vois, il y a ce truc de... Quand même... Moi, je le déteste quand un héros, à la fin, il vient de rencontrer un mec et il crie déjà à la fin... Tu ne tueras pas mon ami ! Tu veux toujours croire en lui. Ouais, frère, chacun, il y avait peut-être que le type... Tu sais pas, peut-être que juste avant, il violait des enfants. Ouais, t'en sais rien, toi, t'es là. Ah, c'est mal qu'un ? Il crie, ouais, vous n'aurez pas mon ami. Roger, tu sais même pas. Genre, moi, j'ai des amis dans la vie. Bon, là, je crie pas, t'auras pas mon ami. Et après 12 ans, je crie rien pour toi. Ouais, vous l'aurez pas, vous êtes fou, quoi. Je vais crier, vous n'aurez pas Smurby. Moi, je pense que t'es mon ami, je vais pas le dire à tous. T'as peur qu'on chante quand on met au milieu. Voilà, qu'après tu marches comme ça. Non, mais ça, c'est les petits trucs. Moi, la dernière chose que je voudrais dire, c'est deux mentions spéciales que j'ai vraiment kiffées. C'est premièrement le personnage égyptien qui est de biais en tout le film. En fait, donc j'explique, c'est un mec en 2D. Il est comme ça. Il s'appelle Salam. C'est vrai ? Ouais, parce qu'il est le diamant du tout. J'ai pas fait ça. Son pouvoir, c'est juste d'être en biais et il peut passer à travers les embouts. Donc à Bruxelles, ce serait le roi. Donc il est au max. Et deuxième, c'est qu'en fait, le compagnon Rodi. Rodi, le compagnon de Deku. En fait, on apprend son alter. C'est-à-dire que son alter, c'est juste son... Une partie de ses émotions est représentée par le petit oiseau qui est là. Comme un peu dans... Ses vraies émotions. Voilà, c'est lui, il ment. En fait, les vraies émotions, vous pouvez les apercevoir sur l'oiseau. Et en fait, c'est pété. Mais dans le côté pété, il y a un côté en mode, ah, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est mignon, mais ça me dérange pas ou c'est pas en mode... C'est bien amené. C'est mignon, mais c'est de la merde. C'est bien amené. Parce qu'après, tu repenses à tout le film. Tu te rappelles toutes les fois où l'oiseau, il a fait quelque chose. Les petits détails. Et que lui, non. Et tu dis, ah là, il pleurait l'oiseau. Là, il a réveillé Deku. Là, il a fait ça. Donc en fait, depuis le début, le personnage qui est un peu détestable parce qu'il a des actions à la con. En fait, depuis le début, c'est pas ses actions. Ses vraies actions, elles sont faites par l'oiseau. Ouais, c'est vrai ça. Quand il a volé le truc pour appeler, c'est l'oiseau qui est parti chercher Deku parce qu'en fait, lui-même en appelant, il est pas d'accord avec ce qu'il fait. L'alarme, quand ils apprennent que le père est mort, c'est l'oiseau qui pleure. Et moi, à ce moment-là, je me suis juste dit, à ce moment-là, vu qu'on savait pas encore, j'étais juste en train de me dire... L'oiseau est attaché, quoi. L'oiseau est attaché, mais c'est en mode, franchement, je m'en foutais, tu vois. Mais de savoir que c'est lui, en fait, qui pleurait, le petit détail qui nous ramène en arrière, il est cool. Je voulais en parler, donc parfait. Et la dernière chose, c'est le bémol que moi, je mets avant de terminer, c'est tu peux pas aller dans le monde entier. Et on voit pas, à part le salam, les héros des autres pays. Exactement. Et on peut, il y a une coalition entre les héros du Japon et les héros d'autres pays. Parce qu'à un moment, ils disent, ah, c'est un dévore, le numéro un en ce moment au Japon. C'est là que j'ai demandé, c'est quel est leur numéro un ? Numéro un nippon. Numéro du Japon, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont leurs héros, ils ont leur numéro un, etc. Et donc, pour moi, le fait de ne pas les voir, ça ne va pas. En plus, dans les mangas, on voit… Je crois que c'est Spider-Man ou… Spider-Man, c'est à peu près sûr qu'il est dans le truc. Et d'ailleurs, il y a même dans le manga Samouraï Deadpool qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a tout un chapitre entier entre All Might et Deadpool. Donc, du coup, j'aurais aimé en fait… Deadpool, c'est bien. Donc, j'aurais aimé avoir ce truc de… Dans tel pays… Si tu n'arrives pas à voir les vrais héros Marvel, DC Comics, il n'y a pas de problème. Mais que tu nous sortes du numéro un, là… Là, le salam, il n'a quasiment rien fait. Et puis des autres côtés, on a vu des mecs… Parce qu'en vrai, il n'a rien fait. Il a juste couru vite. Oui, c'est tout. Et il est passé entre les voitures, mais après… En France… Une fois que tu arrives dans la boîte, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'imprimes dessus ? Il n'a pas qu'elle n'était pas à travers le salam. Elle dirait salam à travers un film japonais après. Il va dire salam à la boîte et elle va lui répondre « alaikum salam ». Ça va être là. Et le truc, c'est… Parce qu'à un moment, en France, on voit un mec à l'arrière un peu chevalier pour dire « c'est l'euro français » et tout. Mais on ne voit pas… Mais il n'y a que les Japonais en fait. Les Japonais veulent sauver le monde comme les Américains veulent sauver le monde dans les autres. En fait, le problème aujourd'hui… Mais surtout si tu l'appelles « world hero », je ne sais pas quoi, ça veut dire que c'est le monde entier. Moi, le problème ici, c'est que dans le manga, parce que dans l'histoire du manga, on a créé les mangas et toute cette excellence japonaise. Après, les bombes atomiques et tout ça, en mode on va remettre le Japon au centre. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, tout se passe au Japon et tout ça. Mais pour moi, là, si tu oses aller à l'extérieur… Au-delà des frontières. Alors, assume tes couilles. Et là, ce n'est pas assumé jusqu'au bout. C'est comme Moano en fait, les mangas générateurs. Tout se passe dans la zone. Mais après, dès que tu sors… Moi par exemple, quand j'étais à Paris, j'aurais kiffé qu'en fait la bombe, elle est dans le 9.5. C'est quoi le film où ils doivent désamorcer la bombe dans le quartier chaud ? Bon, le 13. Bon, le 13, tu vois. Et ils tombent sur eux, tu vois. Le héros du parcours. C'est pour ça qu'ils faisaient les yamakasi sur les immeubles. Ah, peut-être, peut-être. Parce qu'il y avait du parcours. À un moment donné, je risquais ça sur l'altère, comme ça, vous savez. C'est très lourd. Vous savez ce que je voulais que ce soit sur l'altère ? Il arrive devant le mec des miroirs, sur l'altère, c'est qu'il peut passer à travers tout. Il arrive dans le mec des miroirs, qu'il peut tout rebalancer. Et il passe à travers le mec et il dit, je vais mettre la clé, tu vois. Là, il le baisse parce qu'il ne veut pas le toucher. Parce que moi, j'étais en mode, oh ! Imagine, le gars, il passe à travers en mode, ouais, mais toi, c'est bon. Tu sais que là, là, c'est la clé. Parce qu'il a dit mon altère, je me suis dit. Son altère, c'est qu'il jette bien des trucs dans l'altère. Justement ! Ça, je veux préciser. Parce que moi, j'ai eu un petit bug, je ne vais pas te mentir. J'étais un peu comme un imbécile. J'étais, frère, c'est quoi ton altère ? C'est soit je suis un schfar, mais le Yajal Salem, donc deux arabes, ce n'est pas possible. Je te jure que je n'ai pas voulu me tourner vers vous pour vous dire, vous avez compris c'est quoi l'altère ? J'étais en mode, peut-être qu'il n'y a que moi qui n'ai pas compris. Et je suis un peu congé. Le fait que quand il se rappelle la phrase dans la caverne où il y avait un petit Broguebeck Mountain, il se disait, ouais, mon altère, il ne termine pas. Et surtout que juste après, tu vois, avec des coups qui donnent un coup. J'ai l'impression qu'en fait, on peut courter dans le frapper. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vraiment, c'est vrai. En fait, non, c'est juste pour dire, ouais, mon amour. Je suis le roi, là. C'était vraiment ça. J'étais en mode tout ça pour que tu ramasses et qu'il pisse le sang. Cool. On l'interesse, je suis un bouclier. J'amasse tout à ta place. Moi, je suis déjà un perroquet au salon. Je suis un pirate. J'ai pas de limite au sang qui peut couler de mon corps. Je peux un père de 6 nôtres. En fait, je n'ai pas de frères, je n'ai pas de soeurs. Et plus on prend. Bon. C'était la critique de My Hero Academia. Si on doit mettre une note, tu mets combien ? 8. 7. 8 également. Et donc, voilà, c'était la critique de My Hero Academia. World Heroes Edition. Wow. Avec Smurby, avec Ismaël et moi-même. Merci à Abdel derrière la caméra. Merci au White Cinéma de nous avoir encore donné la possibilité de voir ce film chez eux. En plus, encore une fois, incroyable. Extraordinaire. Merci pour ça. Vraiment, quand ça tremblait, la pluie à droite, à gauche, tu ris. Donc voilà. Il y avait vraiment un trou qui pleuvait à la terre. Donc voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est dans les logements sociaux. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous l'avez peut-être vu avant ou après. Peu importe. Revenez sur la vidéo, en tout cas, si ce n'est pas le cas. Si vous ne l'avez pas encore vu plus tôt. Les cinquante premiers commentaires, on les insulte. Comme ça, ça crée un peu de l'engouement. C'est un forfait. Les cinquante premiers, on les insulte. Bonjour, ta gueule. Voilà, c'est vrai. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Tchuss !